Bonjour, soyez le bienvenu sur la plateforme de formes pédagogiques syriennes. Je suis Mme Mohamed, je suis professeure de français au lycée Abdelkader Al-Mubarak. Je suis là pour représenter la compréhension de l'écrit dans la deuxième unité classe de bac. C'est la couverture de la deuxième unité. Qu'est-ce que vous voyez ? Je vais analyser la couverture. Qu'est-ce que vous voyez, chers étudiants ? Je vois des mains de plusieurs couleurs. Et aussi, qu'est-ce qu'elles font ces mains ? Qu'est-ce qu'elles font ? Ils sont attachés. Qui symbole l'attaché de ces mains ? Ils symbolent de la coopération, la participation, la solidarité. Maintenant, je vais lire le titre de l'unité. Chacun pour tous. Qu'est-ce que veut dire le titre ? Le titre veut dire qui symbole à la solidarité. Donc, on va parler dans cette unité de la solidarité, la coopération entre la société dans tout le monde. Maintenant, on va, c'est notre leçon, compréhension de l'écrit, l'unité de, classe de deuxième. Maintenant, chers élèves, on a l'illustration, la forme iconique. Qu'est-ce que vous voyez dans cette page ? Je vois du texte. Il y a un titre. Il y a aussi des paragraphes. Et aussi, on a la dernière du texte. On a la source de ce texte. Titre. Et aussi, chers élèves, on a, c'est le chapeau. Le chapeau dans le texte, certes, pour donner une idée générale de ce qu'on parlait dans le texte. Maintenant, on a titre, on a un chapeau, on a des paragraphes et aussi la dernière, on a la source. La source, donc, le texte, la forme de notre texte, c'est un article. Maintenant, je pose des hypothèses. Qu'est-ce que vous venez de lire ? D'après, vous répondez à ces questions d'après la lecture silencieusement, le texte pour la première fois. Puis, vous répondez au texte. Qu'est-ce que vous venez de lire ? On vient de lire dans ce texte, dans un article. Où est-il ? Où est-il paru ? Dans un magasin. De quoi parle ? On a la titre d'après et aussi d'après la lecture de le texte. De quoi parle donc ce document sonore de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Maintenant, chers élèves, je vais lire le vocabulaire. C'est un nouveau mot. C'est dans le texte. Ils sont très importants. Instaurer, établir, fonder. Attentat, attaque. Promouvoir, élever un grade supérieur. Entité, société, état. Adversité, anticité, durité. Venir en appui. C'est une autre question. Venir en et à. Assiner, affecter ou donner. Porter, secours, a. Sauver, pardon. Précarité, fragilité ou instabilité. Maintenir, c'est un affirmé. Dénité, respect, considération. Maintenant, on va lire le texte pour la deuxième fois et on a, je pose des questions détaillées pour comprendre, détaillées dans le texte. Répondez avec moi à ces questions. On a là le titre, la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est le titre. La première question, quelle est la cause pour laquelle on a instauré cette journée? C'est l'attentat de siège de Nations Unies et il est dessus de 22 travailleurs humanitaires. Maintenant, deuxième question, par qui cette journée est-il instaurée et pourquoi? Cette journée instaurée par l'Assemblée de Nations Unies pour rendre hommage à tous les personnels humanitaires. C'est le titre et le chapeau. Maintenant, premier paragraphe et deuxième paragraphe. Lisez bien le paragraphe et répondez avec moi à ces questions suivantes. Qui veut dire les personnes, les personnels humanitaires? Qu'est-ce que veut dire? Ce sont les volontaires, c'est simplement à promouvoir la cause humanitaire. Qui sont les volontaires destinés par cette journée? Qui sont les volontaires? Ceux qui perdent leur vie, donnent l'accomplissement de leur mission humanitaire. Quels sont les objectifs de cette journée? Dans le but de cette journée, quels sont les objectifs? Et sensibiliser le public aux activités humanitaires pour soutenir les besoins dans le monde. Montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Et rendre hommage à tout personnel humanitaire. Maintenant, nouveau paragraphe. Lisez bien et répondez avec moi. Qui sont les VUNU? Qui sont ceux-là? Ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour venir en appui aux auteurs, aider les auteurs. Qui, pourtant, se courent aux vies des populations et qui font progresser l'action humanitaire. Maintenant, septième question. Pourquoi le VUNU porte secours aux réfugiés? Pour réduire leurs souffrances pour réduire leurs souffrances des réfugiés et aussi maintenir une dignité humaine. Comment ces réfugiés vivent-ils? Les réfugiés? À cause de la guerre ou à cause de l'attentat à l'Assemblée des Nations Unies. Ils vivent dans une situation de précarité et de désinstabilité. Maintenant, on va faire les tâches à la page 33. Travaillez avec moi. D'après cette incompréhension générale, répondez par vrai ou faux. Première phrase. Ce document est un article? C'est vrai, c'est un article. Pourquoi justifier, chers élèves? Comment le savez-vous? On a dans le texte un titre, un chapeau, des paragraphes et aussi la fin du texte. On a la source du texte. Deuxième phrase. Dans ce document, on lit des témoignages. C'est faux. C'est un article. Il n'y a pas de témoignages. Dans ce document, on présente un événement global. C'est vrai. Pourquoi? Dans le texte, on ne cite pas le mot global, mais international. Tout le monde fait à cette journée. Maintenant, l'activité suivante. Faites correspondant. On a plusieurs idées dans notre texte. On corresponde à l'idée avec le paragraphe qui convient. Maintenant, on a une première idée. L'extension de l'effet de la journée mondiale de l'aide humanitaire. En quel paragraphe? On a cité ça dans le quatrième paragraphe. Deuxième idée, la phrase B, invitation à promouvoir le travail humanitaire. En quel paragraphe? Dans le deuxième paragraphe, dans ce paragraphe, on va lire invité, invité pour promouvoir le travail humanitaire. L'idée générale de cette journée. En quel paragraphe? L'idée générale, dans le texte, il trouve dans le chapeau. C'est un résumé de ce qu'on parle dans le texte. La phrase D, le public, c'est une nouvelle idée. Le public visé par le travail humanitaire. En quel paragraphe? Dans le troisième paragraphe, qui est le public visé de cette journée? Dans ce texte, ce sont les réfugiés. Les objectifs de cette journée. En quel paragraphe? On a cité le but de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Dans le premier paragraphe, on a cité promouvoir, encourager et aussi invitation à promouvoir le travail humanitaire. Maintenant, nouvelle activité. Lisez, le de nouveau. D'après la deuxième lecture de la texte, travaillez avec moi la page D. Ce sont aussi à la page 33. Maintenant, classez les éléments qui présentent cette journée. Maintenant, l'événement, le nom de cet événement, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Qui l'instaurait de cet événement? Ce sont, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Quand, quand l'instaurait cet événement? Le 19 août. Ou en quel pays? En quel pays l'instaurait la journée mondiale dans un Irak? Pourquoi? C'est la cause pour l'instaurer la journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour, à cause, le déçu de 22 travailleurs humanitaires en Irak. Maintenant, on a des questions. On a une question. Quels sont les objectifs? On a, dans le texte, on a cité plusieurs objectifs de la journée mondiale de l'aide humanitaire. Première, sensibiliser le public aux activités humanitaires pour soutenir les besoins dans le monde. Deuxième objectif, montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine, le domaine humanitaire. Troisième objectif, rendre hommage à tout le personnel humanitaire. Ce sont des questions sur le texte. Maintenant, troisième question. Qu'est-ce qu'on veut dire par le personnel humanitaire? Qu'est-ce que veut dire la locution personnelle humanitaire? Ce sont les volontaires qui s'emploient à promouvoir la cause humanitaire. Quatrième question. Selon le texte, qui est-ce qui mène le travail humanitaire dans le monde? Selon le texte, les volontaires qui perdent leur vie dans l'accomplissement de leur mission, qui font face aux dangers et à l'adversité pour venir en appui aux autres, qui portent ces cours de vie dans des populations et qui font progresser l'action humanitaire dans les situations les plus dangereuses. Maintenant, d'après le texte, cinquième question. Qui sont les bénéficiaires de l'action humanitaire? Dans notre texte, qui est le public visé? Ce sont les réfugiés. Maintenant, chers élèves, finalement, d'après, on vient de lire le texte deux fois, et aussi compréhension générale et détaillée, et nous, viens de travailler les tâches. Maintenant, passez l'action. Profitez des informations et des objectifs de cette journée. Et faites un résumé, un petit résumé pour le texte précédent. La journée mondiale, c'est un exemple. La journée mondiale de l'aide humanitaire a fondé en référence à l'antan du 19 août 2003, contre le siège des Nations Unies en Irak, qui a provoqué les déçus de 22 travailleurs humanitaires. C'est une occasion pour rendre hommage aux volontaires qui font face aux dangers pour venir un appui aux autres, et aussi réduire leurs souffrances, ces personnes. Sensibiliser le public aux activités humanitaires, et montrer l'importance de la coopération internationale dans ce domaine. Avec ça, j'ai terminé notre leçon. Je vous remercie pour votre temps. Je vous remercie pour votre temps.